... Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans cette édition, nous reviendrons tout d'abord sur l'arrivée de la neige en Anjou. Et nous verrons en particulier comment les équipes techniques sont intervenues pour faciliter la tâche des automobilistes. Nous nous intéresserons également à un concours consacré à la sécurité routière qui a été lancé auprès de jeunes et d'étudiants. Enfin, nous conclurons ce JT en compagnie de Michel Raclin, le président de l'association des Amis du Petit Anjou, qui prépare actuellement un ouvrage sur l'histoire du tramway en Angers. Les premières chutes de neige ont donc touché notre département en fin de matinée. Les agents de la voirie de la ville d'Angers ont dû multiplier les opérations de salage pour faciliter la circulation. Marie Coulon et Lisa Beauval ont suivi pour nous l'une de ces équipes sur le terrain. Il n'a pas neigé beaucoup ni longtemps ce matin, mais les flocons ont tout de même impressionné les automobilistes angevins. Du côté des services de la voirie, on avait anticipé. Les premières opérations de salage ont commencé dès la nuit dernière. Et aujourd'hui, ce sont cinq camions équipés de sel et d'une lame de déneigement qui ont sillonné les routes, les plus dangereuses en priorité. On a le lac de Maine, la côte de Grésilliers, qui là, beaucoup d'angevins ne peuvent pas aller au travail, parce qu'il y a deux ou trois côtes qui sont vraiment assez impressionnantes. Des fois, il vaut mieux savoir rester à la maison que partir au travail et casser la voiture. Mais pour ceux qui n'ont pas le choix, la conduite sur neige peut ressembler au parcours du combattant. Alors en cas de forte précipitation, les agents de la voirie peuvent déverser jusqu'à 15 tonnes de sel sur l'ensemble du réseau. Mais même pour eux, l'exercice est délicat. Quand il y a beaucoup de neige comme ça, ça arrive fréquemment qu'on aille dans le trottoir. Alors on fait quoi ? On évite de le prendre d'ailleurs, mais quand on ne peut pas... Du côté des piétons, il s'agit aussi d'éviter les glissades, quoique... Là, je n'ai plus envie d'aller en cours, faire des boules de neige pour le jeter sur tout le monde. Oui, ça change, et puis ça change un petit peu le rythme de vie aussi. Bon, ben voilà, ça a peut-être duré quelques jours, il va falloir s'habituer. Et il va en effet falloir s'y faire. Météo France prévoit de nouvelles chutes de neige en Maine-et-Loire, demain et dimanche. On connaît désormais le nom de celui qui conduira la liste Europe Écologie en Maine-et-Loire pour les prochaines élections régionales. Il s'agit de Mathieu Orphelin, le directeur de cabinet de la présidence de l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Mathieu Orphelin est âgé de 37 ans et il est notamment docteur en énergétique. Il a par ailleurs participé aux travaux préparatoires du Grenelle de l'environnement. En bref, c'est notre chiffre du jour. Il concerne le nombre de vaccinations contre la grippe a effectué dans notre département depuis le démarrage de la campagne. Selon les statistiques de la préfecture, très exactement 36 463 personnes avaient été vaccinées hier soir dans notre département. La sanction est tombée pour les footballeurs de l'Agi Roseray qui avaient été impliqués dans de violents incidents survenus lors d'une rencontre à clé dans le nord du département au début du mois de septembre dernier. La commission régionale de discipline de la Ligue Atlantique a en effet prononcé la radiation du club de la Roseray. 12 joueurs appartenant à cette formation ont par ailleurs été suspendus pour une durée de 5 ans. Pour la deuxième année consécutive, en G7, la préfecture du Maine-et-Loire, la sécurité routière et plusieurs autres partenaires ont lancé un concours de scénarios. L'objectif est de demander à des jeunes de plancher sur l'écriture d'un spot télévisé de prévention. Une vingtaine d'écoles se sont mobilisées. Au total, 70 scénarios ont été écrits. Le jury vient de se réunir. Les explications avec ce reportage de Nicolas Didel. S'à l'échange de leurs enseignements commerciaux, à l'ESCA, l'école supérieure de commerce d'Angers, les étudiants se sont mobilisés pour imaginer et concevoir leurs spots. Anne et Maxime, par exemple, ont trouvé très intéressant de viser une cible qu'ils connaissent bien, les 14-25 ans. C'est vrai qu'on pointe souvent du doigt les jeunes conducteurs. Et il faut reconnaître qu'on est les premières victimes des accidents de la route, donc on est d'autant plus concernés. Plus que l'alcool, la drogue ou la vitesse, ils ont choisi de traiter un thème moins souvent abordé, la distraction au volant. Une distraction, c'est regarder autour, c'est pas être concentré sur la route, c'est par exemple avoir des amis sur la banquette arrière et se retourner pour leur parler. C'est par exemple avoir une musique à la radio, chanter, ne pas penser à autre chose aussi. Les groupes ont travaillé sur différents types de spots. Leur point commun, trouver un message qui parle aux jeunes, ne soit pas moralisateur et surtout qu'ils fassent prendre conscience que lorsque l'on est au volant, on doit être responsable. Le conducteur est responsable de lui et des autres. Si un accident se passe, toutes les conséquences négatives que ça pourrait avoir dans l'avenir, donc toutes les étapes de la vie importante qu'on pourrait manquer ou toutes les choses auxquelles on pourrait passer à côté. Mercredi, le jury a étudié les 70 projets présentés. Il en a primé 3. Le premier, proposé par des étudiants de l'école européenne de graphisme, sera réalisé. D'ici le printemps, vous pourrez découvrir leur spot de 30 secondes. Ils mettent en scène une soirée entre jeunes qui dégénèrent. C'est choc, fort et intelligent. Il le faut. En Maine-et-Loire, 45% des tués ont moins de 25 ans. Nous allons maintenant poursuivre cette édition en compagnie de Michel Raclin, le président de l'Association des Amis du Petit-Anjou, qui prépare actuellement un ouvrage sur l'histoire du tramway Angers. Michel Raclin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Quelques mots d'explication, tout d'abord, sur l'Association des Amis du Petit-Anjou. C'est une association de préservation du patrimoine ferroviaire. C'est bien comme ça que vous l'avez concevée ? Oui, c'est ça. Patrimoine ferroviaire, pas tout à fait n'importe lequel, puisqu'on s'intéresse au Petit-Anjou, qui était un petit train mythique qui parcourait le département de Maine-et-Loire, ce qu'on appelait dans le temps les chemins de fer départementaux. Alors, on a effectivement un site à Saint-Jean-le-Linière sur lequel on restaure le matériel actuellement. Et vous avez notamment sur ce site le dernier tramway qui a circulé à Angers. Vous l'avez récupéré il y a une dizaine d'années. On l'a récupéré une dizaine d'années dans le quartier sud d'Angers, du côté des Gaubourg, et il servait d'habitation. Enfin, il avait servi d'habitation. Il faisait déjà quelques années qu'il était abandonné. Il était parfaitement invisible parce qu'il avait été capitonné. Et il y avait un projet de débarrasser. Le propriétaire souhaitait récupérer le terrain. Et là, vous êtes intervenu pour récupérer ce morceau de patrimoine. Alors, ce tramway à Angers, dont on parle beaucoup, recirculera de nouveau à l'été 2011, mais il a circulé jusqu'à la fin avril 1949. Et il avait été lancé fin 19e siècle, 1896, mai 1896. En pleine époque, je dirais, on appelait ça la féélectricité à l'époque. La plupart des grandes villes de France, grandes villes, Angers faisaient partie des grandes villes de France à l'époque, se dotaient de moyens de transport. Bon, notamment quand on a eu cette phase de développement des villes vers leur banlieue, avec l'industrialisation, il a fallu assez rapidement également permettre aux gens d'aller sur leur lieu de travail avec des moyens de transport. Quels étaient les différents points de l'agglomération desservis par ce tramway ? Comment le réseau était organisé ? Il y avait un réseau dit urbain, au départ, c'est-à-dire qu'il ne sortait pas, je dirais, des limites de la ville. Alors il y avait la ligne Génie-Place-Nay, qui était la plus importante, qui passait à la gare. Il y avait ensuite la ligne Madeleine-Lyonnaise, alors ce qu'on appelait à l'époque la Place Lyonnaise, qui s'appelle aujourd'hui la Place Bichon. Et puis il y avait Route de Paris, Route de Nantes, Route de Nantes sur la place actuelle de Montesquieu. La rue Patonne, voilà, de l'entrée de Montesquieu. Et puis il y avait deux lignes dites suburbaines, qui partaient vers la banlieue. Alors elles avaient chacune leurs caractéristiques, parce qu'il y avait d'un côté la ligne qui allait à Mur-et-Rigny, en passant par les Pontsé, qui était plutôt la ligne... Donc on allait jusqu'à Mur-et-Rigny. Oui, oui, qui était plutôt la ligne des pêcheurs et des guinguettes, des gens qui allaient en promenade de l'Union-Calais. C'est pour se distraire. Voilà. Et puis il y avait la ligne de Trelasé, qui était plutôt la ligne du labeur, pour les gens des allumettes, et puis les gens des ardoisières, surtout. Voilà. Et vous avez collecté un certain nombre de photos assez surprenantes. Ça fait des années et des années que vous travaillez sur ce dossier. On va voir un cliché, la place du Rallyment. Alors à chaque fois qu'il y a un projet de tramway à Angers, la place du Rallyment est remodelée. C'est vrai qu'elle n'a plus du tout cette physionomie-là. Elle va être remodelée. Il y a bien évidemment des travaux qui se déroulent actuellement. Et tout ça, c'est dû au tramway. Oui, oui, oui. Et on peut dire que la place a effectivement été souvent remodelée en raison du tramway, avec parfois des choses pas très simples. Quand on a mis le premier tramway en service, il y a eu beaucoup de débats autour du kiosque, parce qu'on voulait mettre le kiosque dans l'alignement de la rue d'Alsace. Et donc les angevins disaient, mais ça va cacher la perspective sur la place. Et il y a eu pas mal de... Ça fait couler beaucoup d'encre dans la presse à l'époque. Et il a fallu décaler ce petit kiosque sur le côté, justement, pour ne pas gêner cette perspective. Bon, il y avait déjà des polémiques sur le passage du tramway Place du Raliment. L'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Vous avez rencontré, puisqu'il existe encore des témoins directs de cette histoire, il y a notamment un monsieur qui a maintenant 100 ans et qui a vécu cette histoire du tramway. Oui, il a fêté son 100e anniversaire en début d'année, je crois. Et alors lui, ce monsieur était chef de dépôt. Le dernier chef de dépôt. Et il a eu en charge de, je dirais, de supprimer le tramway, plus ou moins, pour y installer des autobus après la guerre. Parce que ce sont les autobus qui ont remplacé le tramway. Mais c'est lui notamment qui a démonté les voies sur le boulevard Foch, par exemple. Bon, alors, il y aura un nouveau tramway sur l'agglomération juine, puisqu'il partira d'avrier jusqu'à Angers. À l'été 2011, c'est à ce moment-là qu'il faut sortir votre ouvrage, Michel Raclin ? Oui, oui, ben oui. J'y travaille. J'y travaille. Bon, c'est un travail de longue haleine. Enfin, je dirais qu'il est terminé maintenant, parce que ça fait... Bon, c'est pareil, ça fait des années que je travaille là-dessus. Alors, je recule toujours un petit peu l'échéance en me disant « J'attends que le nouveau arrive pour pouvoir y mettre des photos. » Bon, et puis il faut que je trouve un éditeur. Bon, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles je travaille actuellement. Bon, allez, 15 secondes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du nouveau tramway ? Puisque mardi dernier, vous avez pu découvrir la première rame de tramway qui est arrivée à Angers. Oui, alors, je n'ai pas tout à fait découvert, puisque j'avais eu la chance de participer au voyage à La Rochelle il y a un an, maintenant. Qu'est-ce que j'en dis ? Moi, je suis vraiment heureux, puisque ça fait 40 ans que je l'attends, le tramway. Quand j'étais tout jeune, enfant, déjà, j'en rêvais. Et bon, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse revenir à Angers. Donc là, bien évidemment, c'est un événement. Ce que j'espère en tout cas, Michel Raclin, c'est qu'on ne va pas attendre 40 ans pour découvrir votre ouvrage. Vous êtes un passionné, et on espère tous que l'on pourra lire très bientôt ces belles histoires de tramway à Angers. Merci d'avoir été notre invité dans ce JT. Allez, pour poursuivre ce journal, je vous invite à découvrir quelques images d'un spectacle du groupe Lodjo, cette formation basée à Mur et Rigné, sera en concert au Grand Théâtre d'Angers, mardi prochain, à partir de 20h. Voici un extrait d'un morceau intitulé « J'habite à côté du paradis ». J'ai un jardin qui donne sur la guerre, j'ai un jardin qui donne sur l'envers du monde. J'ai un jardin qui donne sur l'envers du monde. J'ai un jardin qui donne sur l'envers du monde. J'ai l'air de la guerre, j'ai un jardin qui donne sur l'envers du monde. Pour conclure ce JT, un rapide coup de projecteur sur cette initiative d'handicap international qui met en vente actuellement ce sac à sapin qui permet de décorer et d'emballer votre sapin de Noël après les fêtes. Ce sac est vendu 5 euros et 1,30 euros et reversé directement aux personnes handicapées. C'est la fin de ce JT, on se retrouve si vous le voulez bien demain pour de nouvelles infos. Sous-titrage Société Radio-Canada